Et salut la compagnie, bienvenue dans cette vidéo après une petite période de pause. J'ai pu partir un petit peu en vacances, me reposer, ça me fait du bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir Sébastien qui vit dans son camion aménagé avec ses deux chiens. Il a décidé de quitter un petit peu la vie conventionnelle, de vivre de façon nomade tout en étant berger. Enfin bref, vous allez découvrir ce chouette personnage. On est parti, on va essayer d'aller toquer et voir s'il est chez lui pour aller discuter. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier, alors je t'emmène avec moi à l'heure de me délégrenation. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le capsulage. Salut, c'est Séb, bienvenue, viens visiter la Macabane Roulard. Allez, c'est parti. C'est de toute beauté l'intérieur. Oui, là c'est vraiment le cœur du chalet. Donc voilà, ici on va passer peut-être dans tout ce qui est salle à manger, cuisine et tout ça. Là, tu vois, c'est un peu tout ce qui est décoration que j'ai voulu apporter pour faire vraiment le style cabane et le style qui me rapproche le plus. Donc avec un attrape-rêve, tu vois, il y a un peu des cartes, puis là tu as tous les couteaux, tu as la poêle, tout ce qui est un peu ustensiles de cuisine. Ici, tu as une table que j'ai fabriquée et alors là, tu vois, en dessous des bancs, j'ai juste optimisé un peu la place. Tu vois, là, il y a un frigo. Oui, tu as déjà de quoi mettre les bières au frais. Oui, tu as déjà de quoi mettre les bières au frais. Là, c'est tout ce qui est un peu de nourriture que je range dedans aussi. Puis tu vois, là, tu as un bois de serre où je mets mes bérets, tu vois, les lents frontales et tout ça pour ranger. Ça fait un peu stylé. Là, tu as le chauffe-eau, c'est un 10 litres, c'est un Aristone. C'est un chauffe-eau de maison qui est au gaz. Là, tu as deux plaques au gaz parce qu'avant, j'avais un réchauffement. Bon, on a failli foutre le feu deux, trois fois au camion, j'ai dit, laisse tomber. Puis là, tu vois, tu as tout ce qui est raccordement au gaz. C'est une bouteille de 13 kilos, une Calypso. Récupérer l'eau de la vaisselle, c'est un bidon de vélétro aussi. Puis après, tu la mets dans des endroits précis pour remettre l'eau usée. Tu relâches pas tout dans la nature, c'est bien. Non, non, non. Tu as le coin-évier, puis le célèbre petit poil à bois. Alors ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tracassent. Tu vas voir le feu, tu vas cramer dans ton camion. Bon, j'ai dû l'utiliser plusieurs fois, je suis toujours vivant. Là, c'est un simple poids. Et alors après, tu vois, tu as un double poids avec ce genre de laine de roche ou une matière précise pour séparer l'isolation. Ouais, qui isole, on va que ça soit au contact direct avec le... Parce que tu vois, là, il est isolé ton camion ? Ouais, donc le camion est tout isolé en laine de mouton. C'est des panneaux de 7 cm de laine de mouton. C'est de la laine de mouton qui a été compressée. Et il est tout isolé avec ça. Donc c'est vraiment une toute bonne isolation, puis naturelle aussi. C'est pour ça que du coup, tu peux même te permettre d'y vivre l'hiver et tout ça. C'est pour ça que je vis dedans à l'année. Et voilà, avec le poil à bois plus le webasto, on est sûr d'être un poil dans le camion. Là, t'as tout ce qui est rangement pour tout ce qui est cuisine, tu vois, tout ce qui est accessoires. T'as un petit mur végétal qui est bien en plastique, mais je trouve que ça apporte un peu de couleurs dans le camion. Puis là, tu vois, t'as tout ce qui est pour ranger les vestes. Là, t'as mon échelle télescopique pour aller mettre le tuyau... Ton petit thermomètre, petit thermomètre. Et puis, ben là, tu vois, j'ai remis un bois de serre. Et l'anecdote de ce placard-là, c'est qu'en fait, c'était la boîte où j'ai reçu les panneaux solaires. Tu vois, donc tu vois toujours les écritures chinoises. Et en fait, j'ai toujours modélisé un peu avec des étagères pour faire un peu de la récup. Et c'est un peu mon placard, je mange ma nourriture. Il ne faut jamais oublier de mettre le petit mousqueton. Il y a des trucs qui se baignent dans l'endroit. Ah ben, une fois, je suis arrivé à l'alpage. Ça, c'était la vérité. J'avais des bocals de tomates. J'en avais, mais partout dans le camion. Ah, j'avais le somme, là. Donc, du coup, je n'oublie plus, là. Là, t'as tout ce qui est local, douche et toilette sèche. Avec eau chaude aussi pour la douche. Et puis là, les toilettes avec séparateur d'urine. T'as le petit placard qui est juste là où tu mets la sciure, tu vois. T'es de quoi irer en plus. Avec un lanterneau, avec moustiquaire aussi. Tu nous fais un truc bien corsé. Ouais, je vois. Là, en fait, c'est tout le tableau principal électrique, tu vois. Donc là, t'as la lumière de la pièce principale. Là, c'est la lumière des toilettes. La pompe à eau. Le webaste, tu vois. Et alors là, tu vois que je suis à 13h1. C'est une batterie lithium-fer phosphate. Et alors, ce que j'ai voulu faire, qui est vraiment assez important, c'est que tu vois, quand je roule, il y a un coupe-circuit. C'est le coupe-circuit. Je coupe tout, tu vois. Donc, il n'y a plus d'électricité dans la cellule. Là, il y a les petits potes, là. Là, il y a l'endroit de Billy et Floss. Ils ont leur petit coin, tu vois. C'est important quand même qu'ils aient leur petit coin. Ils sentent bien. On repasse un coup de Billy. Attention, baby. Attention, Floss. Tout de l'électricité, je l'ai fait moi-même. Et bien, tout l'aménagement du camion, de A à Z, j'ai tout fait moi-même, tu vois. Et là, tu as le réservoir de diesel. Je n'ai pas voulu me reprendre sur le réservoir principal parce que, ben, c'est... Je n'ai pas niqué l'autonomie de... Oui, oui. Et puis, tu ne sais jamais combien tu consommes. Là, c'est des bidons de 10 litres que je peux mettre. Là, juste en tout, tu as la batterie. Tu vois. Oui. Et puis là, tu vois, c'est là où je repose tout mon matériel, vidéo, tout ce qui est pour les randos. Et tu vois, j'ai mes cannes à pêche. Et c'est un peu... On reconnaît un mec qui aime l'autre d'or à son dressing, quoi. Au lieu d'avoir des chemises et tout, il a des sacs à dos. C'est ça, puis une scie égoïne qui pend. Une scie égoïne qui pend et tout. Oui. Fille garder par les deux toutous. Là, juste derrière moi, ben, tu as la cuve à hausse. C'est 200 caselets de dos propre. Donc, ça me permet de tenir vraiment un paquet de temps, quoi. Tu as le coureur couchage. Ben, ça allie deux personnes. C'était mon lit qui était dans une maison avant que j'ai un peu redimensionné. Et puis, tu vois, le devant, c'est comme je disais, ben, tu as tout l'espace pour ranger les vêtements. J'ai rajouté, tu vois, deux lampes au-dessus du lit pour avoir un peu d'éclairage. Tu as un petit hublot là-haut, là. Oui, tu as le lanterneau pour l'été, c'est bien avec le moustiquier. Et puis là, tu as une fenêtre. Si tu te mets sur un bon spot, ben, tu as la vue sur les montagnes quand tu te lèves et tout ça. C'est vraiment super bien, quoi. C'est classe. Et puis là, c'est tout du lambris, tu vois, c'était du lambris blanc que j'ai tout brûlé avec un chalumeau. Ça m'a pris d'ailleurs une plombe. Technique du Sushu Gibane. Après, quand j'ai fini ça, j'ai dit plus jamais on parle de chalumeau, plus jamais on parle de bon brûlé. Parce que là, quand tu regardes, il y en a quelques-unes derrière. Oui, carrément. Tu as mis combien de temps pour l'aménager, du coup ? Là, j'ai mis, c'était deux mois et demi. OK. Deux mois et demi en travaillant assez bien. Il y a quand même du travail. Là, on est sur un moteur de 95 kilowatts, ce qui est déjà pas mal avec la cellule parce qu'on est à 3 tonnes 450. Et normalement, c'est 3 tonnes 500, la législation. Donc, on est bon, on n'est pas en surcharge ni rien. Ici, en dessous du camion, tu as un Webaster qui complémente le poids-là-bois. C'est un chauffage au diesel. Donc, je n'ai pas envie d'allumer le poids-là-bois. J'ai juste appuyé sur un bouton pour faire aller mon petit chauffage. Puis là, sur le côté, j'ai mis de chaque côté deux phares LED pour éclairer quand je recule. Alors là, tu as le tuyau de descente, c'est de la douche. En général, je mets un bidon pour récupérer l'eau de la douche. Ici, j'ai rajouté un coffre où je range un peu tout ce qui est matériel, de mécanique et tout ça. À l'arrière, tu as un escalier que j'ai fabriqué, qui est démontable et qui se rend juste ici en dessous. Tu vois, pour remonter, c'est plus pratique. Puis là, on a vraiment toute la face arrière qui fait chalet-cabane du camion. Donc, quand je roule, avec les portes fermées, on ne voit rien. Ça fait vraiment discret. On dirait vraiment que tu as caché une petite cabane dans un camion. C'est clairement ça. Tu as la bouche de ventilation du chauffe-eau au gaz, tu vois. Puis là, j'ai rajouté un toit qui fait 60 cm pour quand il pleut, pour ne pas que ça tombe sur la face arrière, que ça protège un peu. Et alors, la particularité, c'est qu'il est sur le charnière, tu vois. Et alors, je peux refermer mes portes. Et tu ne vois pas, enfin, je sais refermer mes portes et ça fait discret. Quand j'arrive sur un endroit... C'est ça, tu peux passer un peu ni vu ni connu. Voilà, ni vu ni connu. Et alors là, tu as l'autre bois qui se remet aussi. Là, tu vois, c'est un autre coffre où je range tout ce qui est mon bois de chauffage, tu vois. Et où je mets aussi la cheminée, quand je la démontre, pour partir. Mais là, tu as encore les feuillettes. Là, du coup, tu l'avais trouvée pour mettre ta petite vitre, non ? Oui, là, j'ai fait de chaque côté, il y a un trou. Parce que là, c'est un peu ce qui est sale à manger. Puis de l'autre côté, c'est vraiment le côté où tu as le lit. Ça te permet d'avoir un peu de lumière, du coup. Oui, ça te permet d'avoir de la lumière aussi avec la vette qui est à l'arrière. Sur le toit, il y a 5 panneaux solaires, il y a 500 voitures en tout. Donc, on est assez bien autonomes dans le camion. Et puis, tu as aussi deux lanterneaux. Tu en as un au-dessus du lit et un au-dessus de la douche. Ok, c'est l'heure de la petite pause publicité. Puisque vous savez que c'est grâce à ça que je peux continuer à faire les vidéos, à financer mon travail. On remercie donc le partenaire qui a bien voulu soutenir cette vidéo, EcoFlow. La marque EcoFlow est spécialiste et maintenant très réputée dans l'autonomie énergétique. Ils conçoivent des stations électriques, des panneaux solaires ou d'autres équipements comme un frigo ou alors des climatisations. Personnellement, j'utilise quasiment tous les jours au quotidien et depuis quelques années les produits de chez EcoFlow. On peut retrouver par exemple la station River 2 qui est plutôt compacte. Elle pèse 3 kg. Il y a une petite hanse pour la transporter. Et celle-ci, elle est parfaite lorsqu'on veut partir un petit peu en mode nomade. On a d'ailleurs une capacité sur ça de 256 Wh, donc c'est franchement pas trop mal. Et puis je vous présente ma préférée, la River 2 Max. Celle-ci, elle a plutôt une capacité de 750 Wh. Elle est un peu plus lourde par contre, plus encombrante. Mais on a vraiment pas mal de sorties secteur. On a aussi quelques sorties en USB A, USB C. Charge rapide également. Et elle me permet d'être autonome dans ma vie nomade maintenant quand je pars avec ma voiture aménagée. Ces stations aussi, elle m'a permis d'être autonome couplée avec un panneau solaire de 110 W. Lorsque j'ai vécu un an dans la forêt. C'est vraiment pas la première fois que je vous en parle parce que c'est des produits que j'utilise au quotidien. Si ça vous intéresse, je vous laisse retrouver un petit peu ce qu'ils font sur leur site internet. Tout sera dans la description. Et petite surprise, tu auras également un petit code promo caché dans la description qui pourra te permettre d'acheter ton matériel en faisant quelques économies. Et donc si ça peut t'équiper pour partir à l'aventure, pour moi c'est que du positif. Encore merci à EcoFlow pour son soutien. Merci à vous également. Et puis on retourne avec Seb et son super camion déménagé. Sébastien nous a fait visiter son chez lui. Je me rends compte qu'il a vraiment aménagé son espace en fonction de ses besoins. Tout est calculé et organisé. Une bonne flambée allumée. Nous allons avoir l'occasion de discuter ensemble. J'ai énormément de questions à lui poser. Je m'appelle Seb. J'ai 27 ans. Et je vis à l'année dans mon camion aménagé. Je suis un peu comme un nomade. Et l'été, je suis berger dans les montagnes. Pendant 5 mois de l'année. Avec mes deux chèques que tu as vu en vidéo, Billy et Floss. C'est deux border collie. Donc avant je vivais dans une maison. J'étais plus en mode sédentaire. Et ce qui m'a poussé à faire ça, c'est le métier de berger. Et puis ça fait déjà 5 véhicules aménagés que j'ai eu. Donc j'ai eu le temps d'un peu tester la chose pendant plusieurs années. Et puis d'avoir le véhicule vraiment qui me correspondait pour ce mode de vie. Et ce voyage que je fais aussi. Je voyage un peu partout quand j'ai fini ma saison de berger. On est dans 8 mètres carrés. Donc on doit s'y faire. Et de bien cohabiter ensemble. Et les chiens sont vraiment top pour ça. Les deux miens, je les ai vraiment dressés déjà pour le troupeau. Et alors ils écoutent très bien. Quand je suis en van, quand je les sors extérieur. Je ne mets jamais de laisse. Parce qu'ils m'écoutent quand je leur dis au pied et tout ça. Mais tu aurais un chien que tu dois tout le temps mettre en laisse. Dès que tu les sors pour faire les crasses et tout ça. C'est un peu la misère. Donc là je ne vais pas me plaindre. La van life, c'est sûr que tout le monde ne montre que les bons côtés. Et ne montre jamais les mauvais côtés. Parce que tu as aussi pas mal de galères. Comme dans une vie normale un peu. Sauf que tu es sur la route. Tu es amené à te débrouiller toi-même. C'est comme pour les spots. Trouver des spots, c'est facile sur les applications. Mais tout le monde est entassé. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller sur des spots. Où tu es obligé de te mettre à côté de camping-car. Mais en général c'est vraiment des situations d'urgence. Où je suis fatigué. Je veux me poser. Je n'ai pas envie de chercher 50 ans après un spot. Sur Google Maps où je suis vraiment tout seul en forêt. Et là, je me dis que c'est juste une nuit que je passe là. Mais après je retrouve vite les forêts et les montagnes. Pour aller me poser seul dans des spots. C'est mieux d'être autonome toi-même. Moi j'ai tous mes outils avec moi. Ma scie circulaire, mes visseuses et tout ça. Et comme anecdote, il y a quelques jours. J'ai eu un problème avec mon coupleur séparateur. Donc j'ai dû retirer vite un câble de masse vers ma batterie et moteur. Mais tu vois, même celui qui ne s'y connaît pas, il y a tellement de tutos sur YouTube et de ça que tu peux te débrouiller. Arriver à te débrouiller toi-même si tu es volontaire. Moi j'ai appris tout aussi sur le tas. Je n'ai fait pas d'études pour faire de la mécanique et tout ça. Il y en a beaucoup qui te dévisagent aussi quand tu arrives sur des spots où il y a 2-3 personnes qui passent. Et puis il y en a qui te disent, oh ben regarde, c'est encore une pourriture qui profite du RSA et qui profite des aides et tout ça. Alors que pas du tout, je n'ai pas du tout de RSA ni rien. C'est juste que moi je bosse, je suis saisonnier. Et oui, les saisons ça existe. Tu bosses l'été. Moi je suis berger pendant 5 mois de l'année où je n'ai pas de réseau et je bosse 7 jours sur 7. Puis mes saisons en Alpache, c'est les saisons que j'attends le plus. Parce que je suis aussi libre et c'est un mode aussi nomade aussi. Quand tu es seul avec ton troupeau en montagne, avec tes chiens, c'est totalement la liberté. Et je mets de l'argent de côté et puis après le restant de l'année, je voyage, je vis comme un nomade. Et c'est mon mode de vie, donc je n'ai aucune aide de personne. En termes de dépenses, tu as tout ce qui est gasoil, assurance du véhicule et puis la nourriture. Parce qu'après, regarde l'eau, tu arrives toujours à trouver des spots où tu sais brocher ton tuyau d'arrosage. Et alors tu sais remplir la cuve à l'eau de 215 litres, après tu es tranquille pendant un mois. L'électricité, ben oui, j'ai 5 panneaux solaires, j'ai 500 watts, donc je suis autonome. Et j'ai aussi un coupleur séparateur, donc quand je roule, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Dès que ma batterie moteur est chargée, ça switche à l'arrière et ça remplit ma batterie de la cellule. Donc je suis assez autonome et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de ne pas dépendre de personne ou d'un réseau ou de quoi que ce soit. Mais ici le véhicule, je l'ai acheté nu, donc il n'y avait rien dans la caisse. Je l'ai acheté 18 000 euros, il a 120 000 kilomètres. Et c'est vraiment, pour moi je trouve que c'est vraiment une bonne affaire pour le nombre de kilomètres qu'il a et l'année qu'il a. Et puis en termes de la cellule, j'ai tout aménagé moi-même, l'isolation, enfin j'ai tout fait de A à Z moi-même. Il n'y a aucun corps de métier qui est venu m'aider pour faire l'aménagement. On est grossièrement à 15 000 euros de l'aménagement complet à l'arrière avec tous les accessoires, les vitres, la citerne à eau et tout ce qui s'ensuit. Bienvenue, parce que putain, si on va faire les frais, t'en plus. T'es assez libre, parce que moi ce que j'aime bien, c'est que tu vois, c'est comme je dis, chaque jour je pourrais me changer, j'ai un jardin différent. Donc là, tu vois, aujourd'hui j'ai la vue sur les montagnes, si dans 2-3 jours je veux changer, je vais autre part. Et c'est une liberté totale qui n'existe plus de nos jours, parce que de nos jours c'est, tu te lèves le matériel, tu vas travailler, tu rentres, t'es fatigué, puis toute la semaine tu fais ça. Et au final tu fais tout le temps la même chose si tu travailles en usine, enfin je trouve que c'est pas vif ça. Les mots qu'énonce Sébastien résonnent en moi, la notion de liberté dans le mouvement et dans le fait de se détacher du matériel. Je l'ai moi-même expérimenté en vivant un an dans un tipi en forêt. C'est très plaisant de rencontrer une personne qui pense comme nous, et qui pour elle, sa place n'est pas dans la société moderne. Je trouve que Sébastien est un exemple, et son mode de vie, même s'il n'est pas évident tous les jours, contribue pour être heureux. Ok, fin de journée et proche, on a passé une chouette petite journée avec Sébastien. Une bonne petite journée. On a bien pu partager parce que on est un peu passionné des mêmes choses, de l'outdoor, de la nature, du voyage, du mouvement. Et puis en plus, il y a sa grosse activité de berger, et je pense qu'on vous prévoira peut-être un deuxième petit épisode. Un bon petit épisode cet été, qui peut être vraiment sympa. Voilà, on le retrouvera en 16 ans quand tu seras avec ses brebis. Et puis en tout cas, chouette intérieur, bravo à toi. Merci. Parce que ça rend vraiment bien, c'est vraiment cocooning, ça me donne envie de te piquer le camion. Donc ouais, chouette petite journée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous retrouver dans les commentaires. On essaiera d'y répondre. Et puis surtout, allez voir sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux, parce qu'il partage un petit peu son mode de vie, que ce soit côté berger et côté aussi vie vanlife. Et c'est plutôt cool. Et puis c'est un chouette type. Donc voilà. Donc je compte sur vous. Voilà, abonnez-vous encore une fois. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Alexis Bruss et Séb. Et Sireau. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada